Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, Esprit au sept dons, le doigt de la droite du Père, Esprit de vérité promis, toi qui inspire nos paroles. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, a pris la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère, Philippe. En effet, Jean lui avait dit Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il ne s'engagea pas serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Possé par sa mère, elle dit Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps. Qu'ils en se livirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le samedi 5 août 2023 et nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie. L'Église fait mémoire en ce jour de la dédicace de la basilique Sainte Marie Majeure. Elle fut érigée à Rome au lendemain de la définition par le Concile d'Éphèse en l'an 431 de la maternité divine de Marie. Nous commençons ce matin le chapitre 14 de l'Évangile de Saint-Mathieu qui nous est présenté. L'épisode effroyable de la mort de Jean-Baptiste. En effet, Jean reprochait publiquement à Hérode sa conduite immorale. Ainsi, il fut emprisonné puis décapité dans sa prison. Parlant sans crainte devant le roi, il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Il précéda le Christ dans sa naissance et dans sa mort. Il lui a rendu le plus beau témoignage, celui du matin. Sa décapitation dans la prison signe l'effroyante tyrannie du roi Hérode, manipulée par la jalousie d'Hérodiade. Pris au piège par sa parole donnée et le besoin du soutien politique de ses invités, Hérode incarne le monde de la tyrannie et de la violence. Hérodiade, quant à elle, reste le symbole de la jalousie, mortifère et morbide. Bien-aimés, on peut se demander en retour, à quoi c'est le mal que nous faisons subir aux autres? Nous ne pouvons pas être chrétiens en sacrifiant notre foi au plaisir du monde. Jean nous appelle à vivre en sainteté de Dieu. Sachant que nos passions déçues conduisent toujours à la destruction, mais la passion de l'homme nouveau, qu'est le Christ, conduit à la vie éternelle. Que le martyr de saint Jean-Baptiste nous enthousiasme, pour que nous puissions témoigner avec courage notre foi en Jésus. Qu'il vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501